Le code défaut P0100 fait référence au capteur MAF pour Massive Airflow et placé dans le flux d'air d'admission. Son rôle est de mesurer le débit d'admission, c'est-à-dire l'air entrant dans le moteur, en mesurant une partie de l'ensemble du flux d'admission. Les informations recueillies par le capteur MAF sont importantes pour le PCM afin de calculer la bonne quantité de carburant et le bon moment pour l'allumage. Le code d'erreur P0100 est enclenché lorsque le PCM détecte un problème dans le circuit électrique qui relie le PCM et le capteur MAF et que la sortie de données du capteur disparaît ou devient erratique. Dans cette vidéo nous allons vous donner les causes et les solutions au code P0100. Étant donné que ce code d'erreur affecte le capteur MAF, il est certainement à l'origine de plusieurs problèmes de conduite tels que la lenteur et la diminution générale de la puissance. Cela, bien sûr, en dehors du déclenchement du voyant moteur sur l'écran du tableau de bord. Les autres symptômes sont les suivants, un ralenti irrégulier, de mauvais performances du moteur, calage ou hésitation à l'accélération, faible consommation de carburant, fumée excessive. Les problèmes avec le capteur MAF peuvent être causés par différentes choses, mais la cause la plus courante de ce code d'erreur est généralement liée à la fiche électrique débranchée ou au câblage endommagé de la fiche. Les autres codes possibles sont les suivantes, un capteur MAF défectué ou endommagé, des bornes électriques corrodées ou lâches, dans le circuit du capteur MAF. Comment réparer le P0100 ? La solution la plus simple pour ce code d'erreur est de réinitialiser le code et de voir s'il revient lors de votre essai routier. A partir de là, vous pouvez commencer par les réparations faciles. Les réparations les plus courantes pour ce code d'erreur sont les suivantes. Vérifiez tous les connecteurs et fils électriques du capteur MAF et assurez-vous que tout est fixé à leur port désigné. Ensuite, déconnectez et reconnectez le connecteur pour rafraîchir la connexion électrique du faisceau de câblage du MAF. Réparez tout fil cassé ou effiloché sur le connecteur. Vérifiez la tension du capteur MAF. Reportez-vous au manuel du véhicule pour des informations spécifiques. Remplacez le capteur MAF. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une prochaine vidéo sur les codes défauts.